voilà bonjour ici Michael et Sabine bonjour Sabine on va aller tester nos extracteurs de jus alors voilà un extracteur de jus à mastication qui est là et bien un autre extracteur de jus avec un centrifuge qui fonctionne avec une passoire un passoire qui tourne très vite et puis qui a deux couteaux qui sont là l'autre à mastication c'est une vis sans fin qui est qui broye qui presse le jus autour de la grille puis ça ressort ici je crois les déchets et de ce côté le jus voilà voilà alors voici maintenant on a fait pas mal de jus avec la machine on a fait qu'avec la machine pour finir avec la blanche qui fait broyeur de jus extracteur de jus et là c'est tous les jus qu'on a fait jus d'orange jus de fenouil jus de céleri jus de poireau et jus de prune là on va encore faire jus de fraise alors voilà on a fini nos jus alors conclusion 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 ben jus de pruneau c'est hyper violent jus de pruneau c'est hyper violent c'est celui là là jus de pruneau c'est hyper violent jus de céleri c'est pas mal jus de fenouil ça va j'avais fait du jus de jus de rondeau c'est super fort ensuite j'ai fait du jus de fraise les fraises n'étaient pas terribles le goût est moyen jus de jus de framboise ben c'est meilleur de les manger comme ça et moi j'ai cru que manger en jus en jus de pluie c'est pas mal c'est bien jus de pomme banane fraise qui oui c'est pas mal c'est même très bien pomme banane va voir que la banane on fait pas de jus on fait de la purée c'est tout ce qu'on peut faire donc il faut récupérer et jus de prune jus de prune ça va c'est pas ça va c'est un gros goûter ouais ça va un jus de myrtille ça fait un gros truc pain de pâté que j'ai mélangé maintenant avec l'orange puis voilà j'ai oublié de faire le jus de persil pas topi on fera ça une autre fois j'avais fait trop de jus allez bye bye alors voilà j'ai encore envie de vous dire quelque chose c'était le nombre de déchets que ça me lève ça fait tout ça c'est impressionnant un sac complet de cop de déchets